Je pense que ce genre de rencontre, qui va se perpétuer d'année en année, c'était les premières rencontres, nous allons commencer chaque année au mois de juin, un week-end à Hyderouus. On a le choix entre deux solutions. Ou bien on parle un peu de tous les sujets, de tout et de rien, on passe du Moyen-Âge à l'époque actuelle, à l'Antiquité, au XVIIIe siècle, etc. Ça crée un effet de dispersion. Sur le moment, ça n'est pas forcément désagréable, mais il n'y a pas de continuité intellectuelle. Et finalement, ça se disperse. Et on garde des impressions, mais à mon avis, on n'enregistre aucune idée. Sauf celles qui sont déjà dans les livres que l'on peut trouver par ailleurs. Donc je crois que le premier choix, c'est de dire, il faut se spécialiser. Hyderouus, c'est logique que ce soit la période de Pauline, puisque c'est la seule ville corse qui a été créée au XVIIIe siècle et qui a été créée par Pascal Pauline. Donc tout naturellement, il peut sembler logique que si le Rousse doit se spécialiser, c'est bien dans le XVIIIe siècle. D'où l'idée de repartir des débuts de la Révolution Corse, lorsque tout a commencé. Et suivant le titre que nous avons choisi, lorsque la Corse s'est éveillée, nous avons trouvé six auteurs qui ont bien voulu, qui ont bien voulu réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé entre 1728, il ne se passe encore rien apparemment, et 1730, la Révolution est commencée. Le moment où, ah, la Révolution commence. Bon, c'est comme si vous faisiez pour la Révolution française, vous partiez de 1788 à 1789, à 90, et puis vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez une première fois, puisque c'est une des premières rencontres. Mesdames et Messieurs, bonjour, et merci encore d'être venus si sombreux et si fidèles ce matin. Je ne vais pas présenter Francis Pomponne, je vais juste peut-être à cette occasion remercier, une fois de plus, Dominique Taddy, et surtout Marie-Noël à quoi vivre, de cet accueil qui me permet, et qui me donne le plaisir à la fois d'écouter Francis Pomponne et également de le rencontrer. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, moi je commence à être un peu inhabitué, mais enfin si on peut dire, au bout de deux fois, on est habitué du lieu, et donc je ne suis plus décontracté en y étant déjà venu l'année dernière. Bien, alors je salue l'initiative, effectivement, je le dis parce que j'ai la parole, je crois que c'est une très bonne idée que de vouloir centrer un peu les efforts, les recherches et les mises au point sur ce 18e Corse, et de le faire par tranche, par tranche puisqu'il s'agit de la première révolution, la première phase de la révolution. Alors Dominique Taddy m'a joué un vilain tour parce qu'il s'agit d'une tranche très précise, 1730-1733, mais on m'a demandé de faire le point sur les groupes sociaux en Corse, etc. Alors évidemment, c'est un peu vaste, c'est un peu vaste, et je lui ai dit que je le prendrais sous un angle plus restreint, et puis que je recendrerai un peu pour essayer de parler de la société d'un point de vue structurel, pour aider à comprendre cette première phase de la révolution, mais non pas en soi, non pas en soi. En même temps, il me ramène 50 ans en arrière, 48 ans en arrière, puisque 48 ans en arrière, j'écrivais les notables ruraux en Corse, 50 ans presque, vous vous rendez compte, et donc il a fallu me replonger, à la fois dans ce vieux travail qui évidemment a depuis été transformé, remanié, et puis corrigé par d'autres apports aussi que moi-même. Alors, groupes sociaux, évidemment, c'est un beau sujet, c'est tentant, il y a plusieurs manières de le prendre, quand on regarde cette Corse, il est évident que, si j'emploie cette expression un peu neutre de groupe social, on pourrait cerner le monde des bergers, on pourrait cerner le monde de l'artisanat, on pourrait parler des mercadantes, des marchands, des négociants, on pourrait parler des artisans, vous voyez, autant de groupes sociaux, au fond, qui ont leur individualité, et qui méritent, on le regarde, l'historien. Ce n'est pas évidemment de ce point de vue-là que je me placerai, parce que ça ne répondrait pas à la question, au questionnement de cette rencontre. Deuxième manière de l'aborder aussi, c'est sous la forme des classes sociales. On dit les classes sociales, certains disent les groupes sociaux, on dit les classes sociales, une approche marxiste, disons, qui colle bien lorsque, pour le Moyen-Âge, lorsqu'on dit il y a les seigneurs et les vassaux, les féodaux, et donc lutte de classe contre la féodalité, ça passe bien, et donc ça passe bien aussi pour la Corse à certains moments, ne serait-ce que les révoltes de vassaux contre les seigneurs. Il y a encore d'ailleurs en 1730, dans les doléances, des revendications qui sont antiféodales, puisqu'on a des vassaux qui appartiennent encore à des seigneurs et qui se plaignent des droits qui pèsent sur eux, qui sont des droits féodaux. Alors ça, c'est une approche de classe, approche de classe qui, d'une manière générale, est employée pour la période ultérieure, lorsqu'il s'agit de la montée en puissance de la bourgeoisie, par rapport à la Révolution française, qui a été aussi l'objet de discussions, de débats, puisqu'on a préféré à un certain moment le concept d'élite, plutôt que de classe sociale, plutôt que de bourgeoisie. Je n'entre pas dans ce débat. Pour la Corse, je m'étais posé la question, justement, il y a 50 ans, dans l'introduction, je disais, je ne vais pas aborder le problème en termes de classe sociale, parce que ça ne colle pas pour la bourgeoisie rurale. Et j'avais adopté, au fond, le concept de notable, qui correspond, qui est la traduction de principale, et qui collait mieux, disons, que cette bourgeoisie rurale, qui ne plaisait pas, disons, s'agissant de la Corse. Et puis, il y a aussi une autre manière d'aborder la société, indépendamment, justement, de cette approche de classe. c'est de l'avoir d'un point de vue plus anthropologique, plus structuraliste, et qui est de considérer les groupes sociaux, cette fois, dans leur verticalité, c'est-à-dire les clans, et les partis, ou les facsionnes. Et là, je trouve qu'on est beaucoup plus proche de la situation insulaire pour d'autres époques que le XVIIe siècle, mais aussi, pleinement, pour le XVIIe et début du XVIIIe siècle. Alors, vous voyez qu'il y a une réflexion, une réflexion conceptuelle à faire, la réflexion de l'historien, s'agissant d'une approche sociale, et j'ai donné mon choix, qui est de ne voir, d'une part, de restreindre, et plutôt de me recentrer sur le nord de la Corse, et puis sur ce secteur qu'a bien défini Dominique Thaddei d'où est partie la Révolution, donc en laissant tomber un peu délibérément, on pourrait ainsi dire, le delà des monts, avec ce monde, cette terre des ignores, et qui a aussi ses particularités. J'ai, disons, renoncé aussi à faire l'histoire de cette montée en puissance des notables, pour plutôt le voir en termes de bilan. En termes de bilan, au fond, la question, c'est de dire, ces notables dont on a déjà beaucoup parlé, ces principales, cette élite dont on a parlé, qui est au cœur de notre problème, c'est une résultante. On le prend comme une résultante d'hommes de pouvoir, d'hommes de puissance, d'hommes de pouvoir, donc ça suppose forcément un retour en arrière, mais je ne le ferai pas d'une manière linéaire. D'une manière linéaire, je le ferai simplement en termes de considération et considération générale pour partis. Alors, il y a, effectivement, lorsque l'on considère cette élite, ces principales, qui sont les meneurs, qui sont la classe dirigeante, quand même, on peut le dire, de la Corse au début du 18e siècle, c'est un point d'aboutissement de constater qu'ils sont montés en puissance du 16e au 18e siècle. Montés en puissance, montés en puissance sur différents niveaux, mais tout se lie. La richesse, l'honorabilité, l'autorité, l'aura, tout ça est très lié, et on le dichotomise parce qu'il faut bien aborder les choses point par point, mais c'est un tout. Alors, je dis montés en puissance, ascension de nos termes, sur quoi ça repose ? Sur quoi ça repose ? Il y a, effectivement, une vision de la période génoise, qui est une vision qui a un peu changé dans le regard de l'historien et on peut considérer, on doit considérer que la Corse faisant partie d'un ensemble italien de manière très générale, cette période moderne est une période de transformation, une période de changement. Alors, là où peut-être on a, il y a lieu de discuter, on a un peu trop centré sur le rôle de Gênes et moi-même, d'ailleurs, j'avais un peu abusé sur ce rôle de Gênes, lorsque l'on employait le terme de mise en valeur du pays, de développement, disons, en termes économiques et de l'action génoise qui, au fond, correspond à ce que l'on trouve à Venise, à ce que l'on trouve à Venise par rapport à la terre ferme, ce que l'on trouve à Milan à l'époque. C'est-à-dire, une des conceptions de développement agricole qui sont très modernes et qui sont en avance sur ce qui se passera, par exemple, en France seulement au XVIIIe siècle, avec des traits d'individualisme agraire que l'on saisit en Italie beaucoup plus tôt qu'en France. Alors, je crois qu'il faut considérer globalement cette période comme une période de progrès, de progrès, entre guillemets, de progrès, disons, économique et de transformation. Alors, dans le cas de la Gorge, je vous dis tout de suite, on ne peut pas envisager le progrès en soi sans voir à qui il profite. C'est-à-dire qu'il y a la deuxième idée, la deuxième idée qui m'est chère, qui n'est pas partagée, je le sais, mais ça ne fait rien, c'est l'objet d'un débat, c'est que la richesse, elle se fait sous la forme de creusement des inégalités de fortune. La richesse, l'enrichissement, il se fait souvent en dépend des autres, en dépendant de ceux qui sont en dessous. Alors, ça veut dire que on peut, dans un premier temps, prendre la température d'un progrès en général. Alors, dans le cas de la Corse, je ne le fais qu'évoquer, mais quand on disait le rôle de Gênes en matière d'obligation de planter des arbres, les arbres des Cinque Spécies, quand on dit priorité à donner à l'agriculture, lutte contre le berger parce que la bête est dévastatrice par rapport à l'agriculture, la culture est l'élément de progrès, l'arboriculture, le châtaignier, la grève du châtaignier, les primes données aux propriétaires. disons que je le prends en tant qu'idée, en tant qu'idée, en tant que témoin d'une époque en matière d'agronomie, je pourrais me tourner vers Venise, je pourrais me tourner vers Milan où je trouverais la même chose, ça donne une température, ça donne une température d'un attrait, d'un intérêt pour le développement et toutes les, au fond, les textes du magistrato de l'épiante qui est l'autorité qui veillait à ce type de développement, des châtaigniers, des oliviers, des plantations, des défrichements aussi, des défrichements, les louquésiens, les louquésiens en Corse, ça date du XVIIe siècle, c'était Gênes qui a envoyé les louqués pour aider les propriétaires à défricher les terres qui passaient des contrats à pâte avec défrichement de tant de pâte donnant lieu à tant de primes, ce qu'on voit en France au temps de la physiocratie, si vous voulez, ça a dit un siècle, un siècle plus tard, plus d'un siècle plus tard. Alors, toutes ces choses que Gênes veut faire bouger la ligne, elle fait bouger les lignes, quand on prend ces textes-là, je pense au texte qu'avait publié le regretté Simon Winchiguer, qui était de la région, justement, des pièvres maritimes, et qui avait publié la pièvre de Campolore, qui avait publié la pièvre de Verde, vu à travers, justement, le développement génois et les transformations. Et on voit effectivement que ce sont des terres qui bougent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les terres qui bougent ? Ça veut dire simplement qu'il y a une mise en valeur, une mise en valeur. Alors, ne la voyons pas exclusivement sous le jour génois. C'est un bain, c'est un bain dans cette atmosphère de mise en valeur. Et je crois peut-être mieux encore dans les tchepis de nos terres. Alors là, moi, j'avais fait ce travail sur la base essentielle des tchepis de nos terres. Dans les tchepis de nos terres, vous voyez la terre bouger, pour ainsi dire. Il est question de laine, c'est une nouvelle, de terre, de défrichement. Il est question de plantation, il est question de vente, de morceaux de châtaigniers, de morceaux de terre. Bon, on sent que la terre est le fondement de la richesse, finalement. Et c'est facile à comprendre dans un pays comme la Corse. Ce n'est pas une exclusivité des Corses. C'est facile à comprendre. Alors, tout bouge et les choses se transforment. C'est surtout l'idée que je retiens avec grève des châtaigniers et grève des oliviers et pendant les remarques Piétro Morat, ils disont, c'est formidable, cette balagne qui se transforme. Et pourtant, il écrit avant notre période. Mais il dit, regardez ces oliviers partout, ces grèves d'oliviers, ces propriétaires d'oliviers, de l'huile, de plus en plus. Lorsque vous regardez en termes de bilan, on se rend compte que début du XVIIIe siècle, votre travail sur Don Grégo et au Salvini, justement, le montre bien. Montre l'importance de la production d'huile, on en parlait hier encore, de la vente des huiles. On voit un personnage comme Don Grégo, avant qu'il ne soit, disons, religieux, au moment où il est encore marié, mais qui, même après, il restera très attaché à sa terre. Mais il veut vendre ses produits, il va vendre ses produits. Et puis, quand il est à Milan, il s'occupe de... quand il est à Napoli, il s'occupe de politique, mais en même temps, il s'occupe de ses affaires et il vend ses produits et il vend l'huile. On se rend compte que la Castanitsch est en mesure de vendre des planches, de vendre des châtaignes. Bon, ce n'est pas d'un grand profit, mais ça veut dire qu'il y a des excédents sur lesquels on peut baser une activité économique. On voit les tests qui fondent un entrepôt, un entrepôt pour concentrer des produits qui sont vendus. Ils sont vendus peut-être à l'échelle de l'accord, certains vont sur le continent, ce n'est pas le problème. Je veux dire que c'est là qu'on teste cet investissement qui s'est fait sur la production de la terre et qui est fait d'abord par les notables. Les autres aussi, si vous voulez, mais c'est quand même les notables qui sont le moteur. Le moteur, parce que dès le départ, ils ont le minimum pour faire fructifier le capital et après, ils le font fructifier. Alors, on se rend compte aussi dans ces actes de notaire, quand je dis creusement des inégalités de fortune, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire sans avoir recours à la main-d'oeuvre. Ce n'est pas les Louquaisiens à l'époque qui vont transformer la Corse, ce n'est pas les quelques escouades qui arrivent en Corse qui ont été d'ailleurs joué un certain rôle, bien sûr, mais ce n'est pas eux qui vont transformer. La main-d'oeuvre, elle est en Corse. Alors, là, il faut se pencher sur les modalités de l'activité agricole. Et ces modalités, c'est une palette qui est très ouverte. Il y a des petits propriétaires, des propriétaires qui sont moyens, d'autres qui sont grands, mais c'est surtout le mode d'exploitation qu'il faut voir, le mode d'exploitation de la terre. On se rend compte que les recours au fermage sont de plus en plus courants. Ça veut dire qu'on donne un affite des morceaux de terre ou des châtaigniers qui rapportent un prix fixe. Plus couramment, on le donne à un métayage. Un métayage à part de fruits, à mi-fruits ou part de fruits, c'est variable suivant les lieux et suivant les moments, mais ça suppose un propriétaire et ça suppose un métayé. Un métayé qui va prendre à terra, Tycho par exemple, une terre pour une certaine durée qui va donner un argent en nature au propriétaire une part de revenu. Ce système du métayage, vous l'avez pour le baillage heptel. L'équivalent du baillage heptel que vous avez sur le continent, c'est le contrat à Sochida. Le contrat à Sochida, vous donnez des bêtes à garder, puisque quand je dis la base, c'est la terre, la terre, c'est l'agriculture et c'est le bétail. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et on donne donc à Sochida des bêtes à garder et ensuite on partage le croix du bétail, c'est-à-dire les bêtes qui sont nées et qui sont partagées. Il y a une domesticité, une domesticité auprès de ces notables qui s'occupent des travaux de la maison, la maisonnée ou de l'environnement immédiat. Il y a dans cette pratique l'usage du contrat à Facienne ou du contrat à Pastinère qui est une sorte là aussi de mise en valeur de contrat amphithéotique. L'amphithéose, on baigne dans l'amphithéose parce que l'amphithéose ça fait partie de la culture au sens de la culture agricole je dirais de ce temps. La mise en valeur, l'amphithéïne, mettre en valeur, c'est disons gagner la terre à la culture. Et ça, cet esprit d'amphithéotique d'une manière générale, vous le trouvez dans les contrats à Pastinère ou dans les contrats à Facienne dans tous ces liens qui s'établissent entre les notables et ceux qui travaillent pour eux, disons les choses comme elles sont. Il est question de compagnons, de traités de compagnons qui vont soit s'occuper d'une terre soit garder les bêtes. Il est question de serviteurs, de laboratoires. Oui, on a toute un éventail social très ouvert. Même le petit propriétaire, il complète au fond son activité en s'employant à certains moments chez ceux qui ont plus de moyens, ceux qui ont des terres. et les femmes, les oliviers à Colienda, les femmes qui vont ramasser les olives pour faire de l'huile. Il faut voir comment ça se faisait à Colienda. À Colienda, c'est... Et puis il y a des gens qui viennent de loin, des gens de l'intérieur qui viennent s'employer à la plaine, que ce soit des gens qui descendent le golo et qui vont en casinque attirés par la mise en valeur de la casinque, que ce soit les gens qui descendent la montagne, les casanitschades et en particulier les Oretzinki qui descendent beaucoup pour attirer pour des contrats passés avec les propriétaires, avec les boutafogues, avec les philippes, etc. Les notaires le montrent, montrent l'origine de ces gens-là et le type de contrat qu'ils passent. Alors on a le contrat à Suchida, on a tout un éventail de, disons, qui finalement rendent compte que les choses bougent et que l'enrichissement se fait par la terre et en même temps qu'il y a une égalité de richesse, qu'il y a des employeurs et des employeurs et des employés. Autre moyen aussi, très employé, et ça alors, moi ça m'avait frappé il y a 50 ans parce que je croyais que c'était une affaire du 16e siècle, c'est l'usure. L'usure, c'est énorme l'usure. L'usure qui se fait sous la forme de prêts à intérêts, de prêts de consommation. Les tchèpes et notaires en sont pleins. Ça veut dire que les gens qui ont de l'argent, ils ont place, prêtent de l'argent à ceux qui sont en difficulté et ceux qui sont en difficulté, ils prêtent et puis remboursent au moment de la récolte. Ils remboursent souvent en nature au moment de la récolte, ce qui est intéressant pour celui qui place ainsi son argent. Et il y a surtout la rente constituée. Alors là, les tchèpes en sont pleins de rente constituée. La rente constituée, c'est le principe suivant lequel quelqu'un a besoin d'argent, il fait appel à un pourvoyeur, quelqu'un qui a de l'argent à lui donner, 100 livres, 200 livres, et placé, qui rapporte un chance, c'est-à-dire un petit intérêt, mais qui ensuite peut-être racheté, peut-être racheté ou ne pourra pas être racheté. À ce moment, s'il n'est pas racheté, il n'y a qu'apparemment. C'est le système de l'hypothèque, finalement. Alors la rente constituée, c'est... Justement, moi ça m'a frappé en Castaniche et dans ces pierres maritimes qui ne sont pas des zones de grande richesse. Vous voyez, la Castaniche est moins riche, le notable de Castaniche est moins riche que le grand notable de Balagne. C'est évident pour le XVIIe, début du XVIIIe siècle. Mais alors, il est besogneux, il est attaché au gain. On voit dans les registres du Rostino, par exemple, comment les Valentines et les Lucchones et toutes ces familles, les Ambrosis, prêtes à les rendre constituées dans tout l'horizon et 100 lires par là, et 200 lires par là, mais qui rapportent et qui font que le capital grossit. Alors, c'est une pratique d'usurier, bien sûr, le capital de Chiennes, mais très utilisé. Et ça, c'est quand je dis le creusement des inégales de fortune, il est là en grande partie. Et là, les usurpations. Les usurpations, alors là, il y a deux types d'usurpations. Vous avez, il y a, disons, d'une manière générale, l'affermissement de la conception, du concept de propriété privée. C'est très important. C'est ancien, la propriété privée. Au Moyen-Âge, ça existe, au XVIe siècle, ça existe, mais là, ça devient véritablement un repère. Un repère très, très important. Alors, il y a, dans la plaine, par exemple, des secteurs entiers où, les gens arguent de leur propriété et gênent d'ailleurs souvent leur demande de montrer patte blanche, de montrer leur titre de propriété. Ils le font plus ou moins bien, c'est plus ou moins bien accepté, mais on voit aussi le lent processus de l'emprise, de l'emprise des capes, des chefs ou des principales sur la terre. Je pense là plutôt à la zone sud que je connais peut-être mieux, c'est la région de Portoves, par rapport à Coen, à Serrales-Copermen et autres, où il y a eu, véritablement, avec autant de Jean-Paul le Majeur et de ses grands, déjà de ses notables du XVIe siècle, une confirmation de leur emprise sur la plaine qui a beaucoup joué. Alors ça, c'est l'usurpation aux dépens du commun, le commun en général, je ne dis pas le bien commun, mais c'est le commun en général, où en jouant des coudes, on arrive à, disons, élargir un peu sa propriété et qui, je crois, est important pour ce qui est du secteur littoral. Mais plus important est à l'intérieur d'une communauté qui est en train de se construire, car les communautés rurales se construisent à l'époque moderne, avec, sur la base de principes qui sont des principes collectifs, à savoir une réglementation collective, réglementation collective qui est imposée par l'équilibre à tenir entre le bétail et la terre. Ça, c'est le gros problème. Pour tenir l'équilibre entre le bétail et la terre, il faut une réglementation. La réglementation, c'est le rôle des pères du commun. Gênes la met en forme aussi par les statuts, mais ça consiste à bien réglementer le système des prêts et le système du tir, le système du passage du bétail, du moment où le bétail peut entrer, le moment où il peut sortir, etc. Et puis, vous avez, le vin de pâture et libre parcours. Quand on dit libre parcours, ça veut dire les gens qui viennent de l'extérieur, mais qui ont, d'après la vieille tradition du commun, la possibilité de faire paître leurs bêtes partout où les terres sont ouvertes. Donc, le concept de terre ouverte, ça veut dire terre du commun et du moment que c'est ouvert, on peut y aller. ça fait partie du commun. Alors, tout ce système des servitudes et d'une réglementation est en train d'être bousculé. Ce qu'on appelle, ce que Marc Bloch appelait l'individualisme agraire, c'est-à-dire, au fond, les intérêts particuliers par rapport aux servitudes collectives. C'est un processus qui se met en route en Corse dès le XVIe, dès le XVIIe siècle, peut-être avant, mais je veux dire, le grand moment de remise en question, il est là. Quand vous voyez, par exemple, les propriétaires de Kazinka, comme les Butafogues, comme les Philippes, comme les Petrignani, des gens dont on a parlé, qui, ils stoppent, à partir de maintenant ou, bon, à l'échelle de 10 ans, on ferme. On ferme la communauté. Ça veut dire, la communauté, elle a ses limites. Elle a ses limites, Vescovato a ses limites, Borgo a ses limites. Et, dès lors, les forestieri, forestieri, c'est les étrangers, les gens du dehors, les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les gens du Bozio, les gens de la Costeira, les gens qui venaient de l'intérieur pour pêtre sur les terres. Non, 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 vous n'entrez plus. Ça, c'est fermé, ça appartient. C'est plus du commun, c'est du communal. Donc, et du communal qui doit être réglementé différemment. Vous entrez, mais vous payez. Vous payez l'herbatico comme on paye le terratico. Le berger, il est... Et qu'est-ce qu'il y a les terres ? Les terres, ce sont d'abord les propriétaires qui ont des thiosies. Les thiosies qui sont fermées par définition, on les loue au berger. Au berger qui vient de l'extérieur. La balagne, c'est ça. La balagne. La balagne par rapport au Niolin. La grande bataille avec les Niolins, ça a été la fermeture des terroirs. La fermeture des communautés sur elles-mêmes au niveau de la communauté et la fermeture des propriétés privées par rapport au berger qui, lui, se réclamait du commun. On ne peut plus se réclamer du commun parce que la terre... D'abord, on clôt de plus en plus de terre. Donc, on ne peut pas arguer que la terre est ouverte et qu'elle appartient à tout le monde parce qu'elle est de plus en plus fermée. Le processus de fermeture des terres, les enclosures, si vous voulez, c'est un mécanisme qui se développe tout au long du XVIIe siècle et on interdit l'entrée dans le terroir ou alors si on entre dans le terroir, c'est après la moisson pour faire pètre les bêtes et à condition de payer. À condition de payer à grâce, ce qu'on appelle à grâce qui est le paiement de la... disons de ce qu'on peut encore ramasser après que l'on ait effectué la récolte. Alors, je n'entre pas dans le détail, c'est ce que j'appelle donc tout, ce que nous appelons les historiens, tout le processus d'individualisation agraire qui joue en faveur des principales et qui joue contre les bergers. Contre les bergers, en particulier, bon, prenez l'exemple du gneaule par rapport à la balade, ils sont coincés. Avant, le berger, il descendait, il allait partout et puis on ne lui demandait rien. Maintenant, non seulement on le fait payer mais on lui demande des cautions. Et c'est Gênes aussi qui, le rôle de gêne là-dedans, il a toujours été de favoriser les principales, de favoriser les principales en tant qu'élément moteur du développement. Donc, de faire des, de prendre très tôt des mesures contre les bergers. Et parmi ces mesures contre les bergers, il y a les cautions. Les Newolens, les gens de Calacucci qui descendent en balade et qui s'y veulent entrer dans un territoire et s'y sont, disons, à peu près des cultures, du Tchircolo qui est en culture, il faut qu'ils donnent caution. Qui versent caution et puis, et on les surveille de près et puis, les amendes sont de plus en plus chères. Et le droit de tuer le bétail aussi est admis. C'est le bétail qui franchit la propriété. Alors, il y a toute cette situation conflictuelle entre le propriétaire qui fait valoir ses droits ou une communauté où les propriétaires sont influents et où ils ont le pouvoir local pour prendre une réglementation dans le même sens. C'est le cas de Sartène. Le cas de Sartène par rapport au Taravé. Sartène se ferme dans le sud complètement par rapport aux bergers de la montagne qui voient le territoire de Sartène fermé, les propriétaires de Sartène s'enrichir au dépens de ce qui était autrefois le commun. Alors, je n'entre pas dans le détail. Vous voyez ces processus. Processus donc de transformation interne à la communauté, au système communautaire et le creusement des inégalités de fortune en montrant donc que c'est là la source de puissance et des notables plus ou moins évidemment mais tous les principales nous avons les petits principales et pour moi de Tavagne ou de la Tavagne ou du Beauce ou d'Oré ils ont quand même plus de moyens que les gens qu'ils emploient et ils sont relativement bien assis. Ne parlons pas alors de ceux dont votre remarquable ouvrage sur les trois prêtres balanins on les voit les Salvines les Guelfoutch les Horticogne ce sont des gens aisés des familles aisées et aisées reposant sur l'olivie. Alors, fondement qui est fondement de la terre fondement de l'exploitation ça c'est bien bien acquis élément de pouvoir qu'est-ce qui fait le pouvoir d'un notable ? Alors, on a vu beaucoup et c'est pour ça que je n'y reviens pas mais comment la tradition du service à l'extérieur et de la capacité à lever des gens des parents clientes et adhérentes pour les mener au combat ça pose le notable le notable capitaine à l'extérieur les Dja Picogne les Dja Fé ça s'inscrit dans une tradition mais ça continue à peser parce que ces gens-là aussi reviennent au pays souvent et font des va-et-vient je n'y insiste pas on l'a suffisamment vu on connaît aussi et ça vous l'avez bien montré pour vos trois prêtres comment l'autorité la puissance vient de l'instruction et c'est lié à la terre aussi parce que c'est pas un pauvre bougre de berger du gnaul qui a la capacité d'envoyer son fils à la sapience à l'époque il faut quand même voir les choses comme elles sont alors ce mécanisme de l'instruction qui commence certes au niveau local avec un zio prete ou avec un contact direct avec un couvent là où il y a un couvent les lignes vont bouger parce que le couvent c'est un pôle d'attraction et puis les principales ils vont y demander les bases de l'instruction et après les réseaux se mettent en place et vous connaissez donc cette ouverture sur l'extérieur sur l'université et les comment on gravit les échelons les grades universitaires docteur inutroque yure comme on dit et puis cette spécialité qui est qu'à 80% ce sont les études religieuses ce sont les études théologiques c'est le siècle des théologiens et la première partie du 18ème siècle c'est la toute puissance des théologiens plus tard ce sera la toute puissance des avocats parce qu'on passera des yurets yurets théologiques au yuret civil du droit civil alors inutroque yuret c'est dans les deux c'est d'abord la théologie pour le 17ème siècle après ce sera le droit civil et ça fera les avocats la génération de la révolution française ou la deuxième moitié du siècle bon alors là je n'insiste pas j'aurai honte de le faire après votre travail sur cette promotion alors instruction fonction religieuse et doctorat pour ainsi dire qui pose ces notables et qui est donc l'élément de puissance par le savoir il y a et dans le savoir quand on dit quand on a alors je dis les choses sont liées parce qu'après une fois qu'on est piévant une fois qu'on est chanoine on a une prise sur la gestion des biens de l'église cette actualité prise sur les biens de l'église ça veut dire que dans les revenus de la manche épiscopale par exemple ces gens là jouent plus facilement que dans les affituaries comme affituaries de gênes encore que les affituaries de gênes ils le sont à plusieurs niveaux et ils le sont par retombée des sous disons des associations qui se font il y a une méthode de placement de capital alors les carrières religieuses il faut le voir aussi le retomber sur les questions matérielles de la manche épiscopale et de la gestion des biens religieux deux autres volets autre volet le pouvoir local le pouvoir local il va en notable au principal le pouvoir local bon il repose sur quoi sur les podestats les pères du commun les capitaines de compagnie alors il faut nuancer il faut nuancer mais dans l'état d'esprit de gênes d'abord et des notables des principales aussi et ils l'ont dit à plusieurs reprises pour être podestat il faut être des migliori les meilleurs et c'est les principales et des migliori c'est la règle si vous voulez la règle que gênes édicte et que les principales ils demandent ils disent ne mettez pas des gens vils comme podestat ça doit revenir à des gens de savoir à des gens les migliori ce sont des expressions qui reviennent constamment à la fois dans les textes des nobles 6 ou des nobles 12 des nobles 12 dans notre région et les textes de gênes ce qui montre bien que gênes joue le jeu des notables joue le jeu des notables c'est à dire qu'elle a besoin de ses relais pour dominer le pays donc elle a besoin que ces gens là de gens sérieux en même temps elle a besoin de gens qui ont de l'argent parce que quand les impôts ne rentrent pas c'est le responsable qui paye c'est le podestat alors c'est pour ça que je dis les choses ne sont pas simples parce qu'il y a aussi tous les cas de refus d'être podestat parce qu'on est responsable donc vous avez des textes qui disent moi je ne veux pas adressez-vous aux grandes familles aux principales et les principales qui disent c'est pas juste ça retombe toujours sur nous parce qu'il y a le fait que de la responsabilité quand les choses vont mal ça retombe sur les autorités locales on connait ça à d'autres époques mais cette responsabilité si les bandits courent au trop et qu'on ne les a pas arrêtés c'est la faute au podestat ou au capitaine de milice qui n'a pas fait son boulot alors il y a tout ce volet du refus de la charge parce que ça pèse trop et à moi laissez-moi tranquille ça existe mais d'une manière générale l'état d'esprit c'est que les meilleurs aient le pouvoir que les meilleurs et les principales aient le pouvoir et là tous les textes vous voyez Libro Rosso que les charges ne tombent pas une personne est povere les plus inférieures del paese uomini qu'est-ce qui veut dire la basta ne faites pas tomber les charges sur les hommes de rien qui sont il faut des personnes les plus principales et les villes ça c'est dans le Libro Rosso vous avez le PV d'élection des douze dit pour les procurateurs qui les désignent il faut prendre des gens qui sont des plus principales des pieds il n'y a que ça d'autres textes de devono essere delle migliore et delle più sufficiente de la pied pour les podestas ceux qui ont un peu de revenus je développe pas j'en ai à gogo de ces textes là qui montrent l'état d'esprit que le pouvoir et le pouvoir local il doit aller à ceux qui sont capables de l'exercer et pas aux médiocres et puis inversement parce que j'ai cité les textes dans ce sens vous avez le cas à Vescovat de Grégorio qui se plaint en 1690 au gouverneur dans une plainte adressée directement au gouverneur il dit il y a dans le village des personnes plus importantes que moi et principales ils parlent au bout à fond mais qui t'as parlé au bout à fond lui bout à bout à fond il a de l'argent il peut le faire et puis vous avez tel autre qui se plaint il dit et moi ils m'ont mis podestas c'est un caporion qui m'a joué le tour un caporion qui m'a mis podestas pour me punir parce que je voulais pas travailler sa terre toi il y en va au podestas bon mais ce sont des réalités humaines qui font comprendre ce type de rapport et puis la nuance qu'il faut établir par rapport à l'idéal alors il y a effectivement il y a donc cette tendance qui fait que le pouvoir local va au plus riche et pour être noble douze pour être noble douze ou pour être noble aussi noble douze les choses sont encore plus claires et alors vous savez Gênes a élargi le chancel il faut bien le voir on n'en est plus au stade des noble douze exclusivement popolani ou caporal et certes il y a les descendants des caporal et descendant des popolani comme nous le disait Graziani hier il y a le fait que bon on peut encore ne pas être pris si on n'est que de maire et pas de père mais il faut voir les choses dans les dernières des années du XVIIe début du XVIIIe ça s'élargit c'est les principales pourquoi ? parce que plus la situation devient difficile et elle est difficile économiquement et du point de vue de l'insécurité et tout plus Gênes va s'appuyer sur ces notables donc plus elle a besoin d'une couche large de notables la transformation des institutions en 1715 de faire un bussolo pour pouvoir puiser dans un ensemble plus large de notables est très significatif puis regardez les noms que vous avez cités d'ailleurs des nobles douze du XVIIIe y compris celui de Pauli c'est pas les descendants des caporaux donc c'est les principales qui d'une manière plus générale sont ce vivier dans lequel on recrute le pouvoir les représentants donc du pouvoir que sont les nobles douze alors les nobles douze c'est pas grand chose jusqu'à la fin justement du XVIIe où là les lignes vont considérablement bouger alors je pose simplement à la question en résumant dans ce que je dis de ce creusement des inégalités de fortune et d'établissement de la puissance on pourrait dire on pourrait s'en tenir à situation de classe situation de classe c'est la classe montante qui domine et qui s'impose on a effectivement je donne pas des exemples mais des protestations de petites gens contre les abus de pouvoir des caporiones capi capi caporiones mais comme je le disais je préfère l'expression de chef de capi que de bourgeois et l'expression de principal parce qu'on a affaire à une structure qui est avant tout clannique une structure clannique c'est à dire que c'est la structure verticale vous avez affaire à des groupes sociaux qui sont verticaux vous avez des chefs et au-dessous vous avez des clientes des cégouaches et des parentes et le rôle des chefs c'est de pouvoir élargir le réseau d'abord par la par les stratégies matrimoniales qui font que l'on se marie entre principales de manière à grossir le groupe c'est l'exemple de la tavane et de la casine qui est bien connu et donc le mécanisme du clannique il est là il est dans le renforcement dans l'appui sur la parenté sur la clientèle avec un chef structure verticale de la société non pas structure horizontale c'est à dire des bourgeois et puis des gens qui sont exploités au-dessous autre aspect du clan forcément c'est que ces groupes verticaux ils sont en rivalité entre eux pour des questions de prestige donc ils sont constamment en rivalité le gros problème du XVIIIe siècle et de la révolte du corps c'est de faire l'union faire l'union c'est à dire de faire passer l'intérêt public aux dépenses de l'intérêt privé vous pouvez y aller là là c'est dur de faire l'union et l'intérêt particulier c'est l'intérêt du clan et juste ce qui est utile au clan comme on dira encore en plein XIXe siècle alors je n'entre pas dans les détails vous comprenez très bien ce que veut dire cette structure clanique mais qui est véritablement qui structure la société corse la concession elle n'est pas structurée en ordre elle n'est pas structurée en Corse elle est structurée comme ça par la société segmentaire en classe alors j'en viens au dernier aspect en résumant évidemment ces notables-là ces principales ils ont des aspirations forcément en 1720 ils ont des aspirations d'une manière générale d'être reconnus comme tels d'être reconnus comme les chefs alors ça suppose d'abord on peut constater chez eux le sentiment sécuritaire ce sont des gens d'ordre l'ordre toute la question des armes et tout les notables disent nous on veut la tranquillité et dans une situation qui se détériore c'est-à-dire où il y a de plus en plus de vols de pillages de banditisme etc fin 17ème et début 18ème siècle donc c'est une société sécuritaire qui veulent l'ordre ça c'est ce à quoi ils aspirent et ce qu'ils reprochent la génose c'est d'être incapable de maintenir l'ordre en grande partie ils ont l'incapacité de gêne à arrêter ça c'est dit dans la justification mais c'est dit bien avant ils veulent les plos les emplois je n'insiste pas on en a beaucoup parlé vous citez le passage de pantalones de coste mais que disent les génois aux vénitiens ils leur disent vous voulez vous vanter d'attirer les corses en leur distribuant des dignités militaires et quelquefois des titres flatteurs une telle politique nous importe peu nous avons bien plutôt intérêt nous à tenir les corses éloignés de tout espoir de s'élever et de ne leur accorder jamais les moindres avantages de manière à les rendre plus soumis à notre volonté oh c'est dit c'est dit explicitement et je veux dire que 1730 1730 c'est la conversation rapportée par coste entre les vénitiens et les génois à propos des corses mais alors c'est ça le problème le problème c'est que parce que moi je ne suis pas je ne suis pas disons partisan et je n'interprète pas que le gouvernement génois est un bon gouvernement voire génois il a été très proche de ce qui est dit dans la justification c'est mon point de vue je sais qu'il n'est pas partagé par tout le monde mais on peut en discuter et gêne véritablement une politique qui est quand je dis elle a fait le jeu des notables bien sûr on a compris pourquoi attention pas qu'ils aillent trop loin et l'accès aux emplois ils ne l'ont pas alors l'accès aux emplois l'aspiration des notables à l'emploi aspiration on l'a dit à la noblesse alors j'y reviens pas parce qu'on a beaucoup parlé et puis c'est clair ils veulent la noblesse moi j'insisterais plutôt sur la distinction ce sont des gens qui sont en quête de reconnaissance sociale c'est pas forcément la noblesse la noblesse de toute façon c'est pas les droits féodaux ils veulent être reconnus socialement reconnus socialement et ça c'est profondément inégalitaire quand on ne parle pas de l'égalitarisme de la société corse le fond de l'inégalitarisme c'est ça être reconnu comme n'appartenant pas aux villes-peuples alors là vous avez une série des appellations les comportements les lieux de sépulture les maisons tout ce travail qu'il faut faire cette conscience qu'il faut prendre de la volonté de distinction et il y a une chose qui ne supporte pas c'est le mépris parce qu'ils sont ils ont ils prétendent être quelqu'un et ils veulent être reconnus comme tel et alors là on a cette frustration cette cette humiliation que leur impose Gênes ils ne le supportent pas vous avez deux textes qui sont remarquables le texte de Costa d'abord quand il est à Gênes et qu'il subit toutes ces ces insultes ces ricanements de la part des nobles génois des patriciens et les capres et les chèvres et les corses et les barbares et les sauvages et ci et là il en a ras-le-bol il dit moi maintenant je m'en vais et il dit maintenant je m'en vais je ne peux plus supporter les insultes que l'on fait que l'on fait aux corses vous avez le témoignage de Rostini le témoignage de Rostini est remarquable aussi il est au collège d'Elbène et on veut supprimer l'enseignement de la théologie scolastique on veut les cantonner dans une autre théologie qui ne pose pas de problème la morale la morale et il le dit et puis il dit pourquoi alors nous on ne veut pas ils ne peuvent pas nous l'interdire parce que si ils l'interdisent à nous il interdit aux gens des rivières alors sur les rivières attention la Corse n'est pas une troisième rivière de ce point de vue dans les rivières les élites elles sont en grande partie intégrées pourquoi ils disent tous donnez-nous l'accès à la noblesse l'accès aux emplois et à la reconnaissance comme vous le donnez aux gens des rivières et pas à nous vous avez une loi particulière pour les corses qui l'interdit alors que vous le donnez aux gens des rivières et dans les gens des rivières il y a peut-être eu la révolte de Savonne mais il n'y a pas eu de révolution des gens des rivières pour prendre le pouvoir contre Gênes donc différence énorme entre les rivières et la Corse alors le sentiment d'humiliation le sentiment du mépris c'est devenu quelque chose d'insupportable et ça pèse lourd pour des gens qui veulent la reconnaissance et le pouvoir et la reconnaissance du pouvoir politique alors là c'est tout un aspect que je ne peux pas développer mais la reconnaissance du pouvoir politique la remise en question du contrat social et être au moins comme le sont les notables de Sardaigne ou de Sicile avoir un parlemento et c'est dit en 1730 un parlemento et être reconnu comme baroni parce que les barons sont des gens qui sont reconnus dans les parlements pour être la classe qui représente le peuple et non pas la simple courroie de transmission pour transmettre des doléances c'est à dire un pouvoir et ça les notables les nobles douze ils sont les nobles douze de la première moitié du premier tiers du 18ème siècle ils sont montés en puissance vous comprenez tout ce qu'il y a à la base qui pousse justement à la révolte ils en profitent pour asseoir et redemander la renégociation d'un contrat ou renégociation d'un contrat sur une base qui est une base d'une reconnaissance de représentation comme dans les autres pays ou comme dans la culture politique espagnole qui a déteint sur tout le secteur et ça ils ne l'auront pas ou ils batailleront pour l'avoir alors en conclusion on a fait le tour et on comprend bien on a fait le tour pas moi mais nous avons fait le tour de ce qui est du pouvoir des principales avec vos travaux avec l'intervention de notre collègue sur les vénitiens moi j'ai toujours un regret c'est que on les voit bien ces principales alors est-ce que ce sont des nominateurs est-ce que ce sont des manipulateurs est-ce que ce sont des gens qui canalisent des canalisateurs sur le mouvement moi je reste un peu la plume dans l'encrier parce que derrière il y a tout le peuple il y a tout le peuple qui pousse et ce qui est le grand mérite des notables c'est d'avoir compris le sens de la révolution corse ils ont compris et vous regardez vous savez le plus beau texte pour moi c'est le texte de Jacinthe Paul et qui reçoit Théodore il fait une description de la domination génoise en disant et il introduit ce dont on a pas encore parlé ici et moi je l'ai là c'est le problème agraire le problème agraire il dit regardez toutes ces terres la colonisation agraire de Gênes c'est terrible la colonisation agraire tout le littoral presque leur appartient et l'installation des patriciens génois et ça les notables ont compris ils disent regardez le système génois il repose sur la colonisation agraire il repose sur une fiscalité qui est abusée parce que quelles que soient les considérations que l'on puisse faire sur la taille la taille est là elle pèse sur les populations et ils n'en veulent plus ils le disent assez dans les doléances et la crise économique aussi la crise économique c'est une réalité parce qu'il n'y a pas de révolution c'est une crise économique il n'y aurait pas eu de révolution française s'il n'y avait pas eu une situation de crise à tel moment c'est la conjonction des choses qui font que il faut un terreau et il faut des semences et lorsqu'il y a des semences sur le terreau ça pousse c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe en Corse et donc la conjoncture y est pour beaucoup et le fait que Jacinthe de Paul reproche justement à Gênes de rien faire pour la mise en valeur une sorte de réaction à la crise réaction à la crise et parce que ils pourraient faire plus ils en ont bénéficié mais ils en veulent plus et c'est normal ils veulent le pouvoir ils veulent la richesse ils veulent l'autorité et ils sont ils collent aux populations qui elles sont mécontentes pour des raisons qui sont celles de la justification merci applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501